La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le rappel Adieu de la Mindiac et la grève des transporteurs constitue les principaux sujets qui intéressent les journaux parus ce samedi 4 décembre 2021. Adieu Président s'exclame Sud Quotidien qui informe du décès de la Mindiac à 88 ans dans la nuit du jeudi au vendredi. Ce journal, qui revient sur le dernier tour de piste d'une icône du sport sénégalais, livre aussi les témoignages et les conroyances du président Macky Sall, qui regrette la perte d'un des plus illustres fils du Sénégal, Edo Matarba, ministre des Sports, qui se souvient d'un homme multidimensionnel qui a façonné beaucoup de sportifs sénégalais. Un homme multidimensionnel, la Mindiac l'était aussi selon Enquête, journal qui estime même que l'ancien président de l'Idezaïf a littéralement eu 1000 vies. Enquête lui attribue aussi un destin unique avant de dérouler son parcours incroyable et dévoiler sa générogité légendaire. Enquête signale aussi la fin des poursuites pénales à son encontre dans l'affaire de corruption à l'Idezaïf. Stade raconte aussi le parcours de l'homme multidimensionnel qui était la Mindiac parti à jamais à l'âge de 88 ans, note le quotidien du sport. La Mindiac l'a fond, s'exclame Besby et aux yeux de Vox Populi, Jack Fugron. Ce journal rapporte une pluie d'éloges et d'hommages sur un homme multidimensionnel pendant que l'as fait état d'une triste fin de la légende qui était la Mindiac décédée hier. La Mindiac quitte la piste, en déduit et note le quotidien. Le journal de Madiambaljane nous parle d'un autre Lamine, un senghor aux oubliettes. Il s'agit du tirailleur, de l'intellectuel et du militant, souligne ce journal qui revient ainsi sur la célébration de la journée des tirailleurs sénégalais hier. Hélas revient sur la longue nuit de négociation d'hier qui a abouti à la levée du mot d'ordre du cadre regroupant les transporteurs routiers. Et Besby annonce que nous allons vers le dégel. Mais Vox Populi semble confirmer la levée du mot d'ordre de crève et pousse un ouf de soulagement, informant que les chauffeurs vont reprendre le volant. Les transporteurs ont gagné des batailles avec un accord trouvé sur beaucoup de points de la plateforme. Selon ce journal, les tracasseries routières vont cesser avec juste trois brigades mixtes sur chaque corridor et à la base d'en décider maintenant notre journal. Enquête annonce aussi la mise en place de brigades mixtes de contrôle routier et indique que nous allons vers un retour à la normale suite à la grève de 72 heures des transporteurs. Dioufsar, lui, se prépare à la quatrième vague si on en croit. La enquête est dans le journal Vox Populi, Abdoulaye Dufsar déclare que le Sénégal doit se préparer contre Omicron. Et l'élément de préparation le plus essentiel, c'est d'aller se faire vacciner, selon le ministre de la Santé, qui annonce une troisième dose dans Le Cotidien. Journal qui livre par ailleurs les notes diplomatiques de Maki concernant l'investissement direct étranger. Mais, précise le chef de l'État dans ce journal, il ne s'agit pas de nous amener des propositions basées sur des dettes de l'État. Hélas, rapporte la nouvelle lettre de créance aux diplomates revenant sur la conférence des ambassadeurs du Sénégal. Nous voulons de l'investissement privé et non pas de la dette qui s'accroît, souligne le chef de l'État, qui précise même que le choix principal du Sénégal, c'est un investissement direct étranger, donc un investissement qu'on fait au pays et non pas des offres de services, note-t-il. Au même moment, Libération signale du jamais vu à Poste Finance, révélant que Bibi Baldé a installé une direction générale parallèle, alors que Poste Finance est au bord de l'implosion, il se barre à Kolda jusqu'au 7 décembre et confie la poste au secrétaire général. Libération raconte par ailleurs comment Joël Soudron a blanchi l'argent de la drogue au Sénégal. Il a été désigné hier par Europol dans un rapport de la Sintif comme étant le criminel français le plus recherché d'Europe. Et selon ce journal, après les éléments mis à jour par une commission rogatoire, la Sintif a débusqué une transaction avec Sounougal-Essa portant sur un terrain de 10 266 mètres carrés situé sur la route de l'ancien aéroport. Libération signale aussi une opération troublante de 1,176 milliard, dont 300 millions payés hors la vue du notaire. En attendant d'y voir plus clair, Aubry Daman lui se raconte dans Réoumi Quotidien version People, où il souligne que la vie l'a motivé à faire de la musique. Dans cet entretien, ce jeune talent raconte ses débuts dans la musique, son histoire avec la musique, et termine avec ses projets qui referment aussi ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.